Bonjour à tous, c'est l'expectateur du bloc du CFA. Là, on va vous présenter un tournage dans l'atelier de mécanique. On va vous montrer un peu les outils, comment ça se déroule et voilà, c'est un peu ça. Je voudrais vous présenter plusieurs différentes distributions de moteurs. Là devant nous, on a la distribution par courroie. Mais je ne sais pas, je pense que c'est par là-bas qu'il y a la distribution de moteurs par chaîne. Ici, on a un moteur à distribution par courroie. Là, vous voyez le courroie ici, là. Et comme je vous ai dit, là, c'est un moteur à diesel. J'écris, un élève vient prendre des matériels et j'écris. Et quand il ramène, je bats pour ne pas perdre les matériels. Et c'est tout. Alors, pour une question de sécurité, dans chaque atelier mécanique, on est obligé d'avoir des vêtements réglementaires pour éviter tout accident. Ici, Ismaël pouvait bien présenter les tenues. Je m'habille. Là, j'ai la chaussure de sécurité pointue 44. Et la blouse, qu'on appelle aussi salopette. Et là, je vais démonter un moteur. C'est tout. Et là, après, on a des lunettes. Elles ne sont pas classe. Elles ne sont pas à vin diesel, je pense. Je me présente, monsieur Talbi Saïd. 34 ans. J'étais d'abord étudiant comme vous. J'étais jeune comme vous aussi. Donc, mon parcours professionnel, j'ai fait l'infac. Donc, j'ai été apprenti aussi pendant deux ans. Et puis, j'ai eu un petit déclic dans ma tête qui m'a dit, il faut retourner à l'école. Donc, je suis retourné à l'école normale. J'ai terminé mes études en tant que mécanicien. Où j'ai fait mes stages. Donc, j'ai été engagé directement chez Citroën à Techno 2000. C'est un truc depuis tout petit. Donc, mon père, quand il m'offrait des petits jouets, des petites voitures et tout. Moi, ce qui me passionnait le plus, c'était de démonter, voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Pourquoi le véhicule, en le tirant, roule. Pourquoi on met des piles, ça fonctionne et ainsi de suite. Donc, c'est le petit truc que j'ai eu dans les mains. Et je me suis dit, je dois devenir mécanicien. Voilà. Et j'ai eu ce petit déclic dans la tête de me dire, un jour, il faut que je devienne prof pour apprendre mon savoir. Faire partager mon savoir aux élèves, aux jeunes d'aujourd'hui. Et puis, voilà. J'ai vu une place vacante sur le site internet. Je me suis inscrit et c'est un travail que j'aime bien. Et que j'aimerais beaucoup essayer de partager et arriver à faire un truc avec les élèves. Voilà.